Ne pas avoir peur de la complexité, des expériences individuelles, du changement continuel, ni d'établir ses propres règles. Ce sont là les principales caractéristiques du post-modernisme. Mais ce sont aussi les caractéristiques qui font le succès et la singularité de Stein IES. En effet, notre agence cherche à se détacher à tout prix des codes parfois trop linéaires du marketing moderne pour suivre une voie plus axée sur l'intuition et la créativité. En mai 2015, pour promouvoir notre savoir-faire et partager notre expertise en marketing B2B, nous avons lancé le Digital Marketing Maturity Index en partenariat avec Oracle. Cette étude de marché internationale a permis aux professionnels du B2B d'évaluer pour la première fois le niveau de maturité de leur marketing digital. L'année suivante, nous avons donné un nouveau souffle à notre guerre contre les clichés en B2B avec le lancement d'une web-série et d'une campagne globale dans la continuité de notre livre 101 B2B Cliché. Au début de l'année, nous avons également lancé MIX, une initiative unique visant à réinventer les expériences clients à l'aide des technologies émergentes. Pour KiTechnology, leader mondial du secteur des technologies alimentaires, nous avons créé la première expérience de réalité virtuelle, plaçant les utilisateurs dans la peau d'un haricot vert lors de son passage dans la machine de tri. Pour Juniper, spécialiste en équipement de télécommunication, nous avons mis en place une course de drones interactif pour stimuler l'implication des professionnels des secteurs de l'informatique et de la télécommunication. Chez Stein IES, notre mission première est de créer des campagnes à l'avant-garde du B2B pour tous nos clients comme par exemple Samsung, Western Union Business Solutions, Juniper Networks, Merck, Lectra, Trello Board Group, Castrol et Ripo. Voici donc quelques exemples de campagnes qui nous ont permis de gagner notre place parmi les rangs des pionniers du marketing B2B post-moderne. Pour le lancement de la gamme Bravecto, un traitement révolutionnaire agissant contre les puces éthiques en 12 semaines chez les chiens, nous avons aidé Merck Animal House à transformer leur marketing global permettant le traitement de plus de 10 millions de chiens contre 3,5 millions avant la campagne. Suite à cette campagne, Merck a également généré plus de 220 millions de dollars de chiffre de vente et s'est placé comme leader du marché en Europe, au Brésil et en Afrique du Sud. Ils ont par ailleurs été sacrés corps pour être marketeurs de l'année 2016 par la Business Marketing Association. Nous avons transformé les capacités de génération de demandes de Juniper Networks leur donnant la possibilité d'orchestrer leur campagne à travers 3 régions à l'échelle mondiale. Grâce à cette transformation, Juniper Networks a réussi à obtenir une pipeline de vente 5 fois plus importante que l'objectif sur 12 mois et ce, en seulement 9 mois. Avec CBOI, nous avons vu l'aboutissement d'un processus de transformation sur 5 ans pendant lesquels nous les avons fait évoluer d'une stratégie marketing traditionnelle à une stratégie digitale, appuyée par une base de données solide et articulée autour d'une stratégie de contenu unique. Nous leur avons également permis de se développer en Europe et en Asie et avons stimulé leurs valeurs boursières et marchandes au fil des années. En 2015, CBOI ont eux aussi été nommés Corporate Marketer de l'année par la Business Marketing Association. Pour Trelleborg, un leader mondial des solutions polymères techniques, nous avons participé au développement d'une infrastructure de technologie marketing et à la mise en place d'un processus de vente et de marketing intégré qui trace chacune des interactions clients. Lorsque nous avons commencé à travailler avec Trelleborg, ils n'utilisaient pas encore d'email. Aujourd'hui, l'entreprise s'est imposée en tant que leader du marché avec un ROI de 27 livres pour chaque livre dépensé. Grâce à son expertise et son marketing unique, Stan IES est l'une des agences B2B globales affichant la plus forte croissance au monde avec ses 6 bureaux répartis stratégiquement sur 3 continents. Avec un revenu fiscal annuel de 12,3 millions de livres en 2015, nous sommes sur le point de réaliser notre 4e année consécutive avec une augmentation des revenus de plus de 20%. Et nous projetons de doubler ce revenu de façon organique sur les 4 ans à venir. Cette augmentation continue des revenus s'explique par un taux de plus de 60% de nouveaux contrats gagnés et à l'acquisition de nouveaux clients de tiers 1 à l'international tels que Western Union Business Solutions, NCR, Zendesk et l'addition de 3 nouvelles gammes de chez Merck. Les valeurs de l'agence sont au cœur de notre approche marketing post-moderne et nous nous assurons de transmettre ces valeurs à tous ceux qui nous rejoignent, quelle que soit leur profession, leur personnalité, leurs histoires et quel que soit le bureau duquel ils travaillent. Grâce au respect de ces valeurs, nos rangs ont augmenté de 15% en 2016 pour réunir un total de 150 personnes au sein de nos 6 bureaux. Et pour répondre à cette croissance continue, nous avons étendu notre programme de formation et de développement afin d'offrir une diversité de possibilités, adaptées aux besoins et aux envies de chacun des membres de notre agence et de contribuer à notre taux de rétention de plus de 90%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada